Musique Abidjan accueille des experts pour une réflexion sur la protection des eaux fluviales et maritimes. L'Université internationale de Grand Bassam a célébré sa dixième promotion de diplômé et la présidente nationale de l'Union des Femmes du RHDP Arlette Badou a entamé une tournée de mobilisation dans la région de la Maraoui. Voilà pour le sommaire de cette édition, bienvenue à tous et à toutes. C'est le Silver Moon Hotel de Kokodi qui accueille la cinquième réunion du cadre de développement des transports maritimes, fluviaux et lagunaires, initié par l'Union économique et monétaire ouest-africaine depuis 2008. Ce projet visant à protéger les eaux fluviales et maritimes contre les actes de piraterie rassemble à des représentants des pays membres de l'UEMOA, des experts en sécurité maritime et des acteurs du secteur des transports. Vous savez tout aussi bien que nos côtes sont à la croisée des grandes routes maritimes. Le ministre des Affaires maritimes et portuaire présent à l'atelier a exprimé son optimisme quant à l'impact de ce cadre de développement. Chers experts, l'accord portant l'établissement de la zone de libre-échange continentale africaine, adopté le 21 mars 2018 à Kigali au Rwanda, par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, et signé par tous les États membres de l'UEMOA, constitue une opportunité pour le développement du transport maritime de notre espace. Avec l'engagement des pays membres et des parties prenantes, ce cadre de développement promet de renforcer la sécurité maritime et de promouvoir une croissance économique durable dans l'espace UEMOA. 104 étudiants de l'Université internationale de Grand Bassam ont reçu leur bachelor, diplôme équivalent au Bac plus 3. Ils sont 63 hommes et 41 femmes diplômés de la 10e promotion de l'UGB à faire leur sortie officielle au parc des expositions d'Abidjan. Chers nouveaux diplômés de l'UGB, vous voilà enfin parvenus à la fin de votre parcours académique à l'Université internationale de Grand Bassam. Vos choix des matières, vos sacrifices, votre persévérance dans vos études et votre succès en disent plus long que vous ne saurez le faire. Nous sommes fiers de vous, de vous présenter comme produit fini et de qualité au cours de cette cérémonie de graduation. Cette cérémonie a eu lieu en présence de plusieurs personnalités, dont la ministre de l'Économie, du Plan et du Développement, Niali Gaba, et le directeur général de la Bourse régionale des valeurs mobilières, et donc aussi Aminounveh, parrain de la promotion. Chers diplômés de la promotion 2024, cette cérémonie marque la fin d'un chapitre de votre vie et le début d'une nouvelle aventure pleine de promesses et de défis. Aujourd'hui, nous sommes tous réunis, parents, amis, professeurs et autres personnalités, pour célébrer votre réussite. Oui, il faut célébrer les réussites, fruit de l'obnégation, des sacrifices et du courage. Fondée en 2007, l'UGB est une institution privée autonome. En étroit partenariat avec la Georgia State University, il s'agit de la première université de type américain en Côte d'Ivoire. En tant qu'institution de style américain à but non lucratif de classe mondiale, la mission de l'UGB est de dispenser une éducation en arts libéraux, en anglais, dans des domaines essentiels à la croissance et au développement de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest. Un, deux, trois ! Kwame Pierre Adjoumani, superviseur CEI des régions du Bafing, du Guaymont et du Cavalli, était en campagne de sensibilisation auprès des populations dans l'optique de les mobiliser à participer à la révision de la liste électorale. Du Bafing au Cavalli en passant par le Guaymont, l'émissaire de la CEI a prodigué des conseils aux populations. Il faudrait donner certaines informations utiles qui vont garantir que cette révision se fera dans l'inclusivité, se fera dans la transparence, parce que les personnes qui vont animer cela sont des personnes encadrées par la loi. Il est en sorte qu'ils aient confiance à l'organisme qui va se charger, qui est la CEI, qui va se charger de faire cette révision, que la population ait confiance en cet organisme. Notons que cette mission diligentée par la Commission électorale indépendante s'étend sur l'ensemble du territoire national. Et pour finir, la place Tchanchin de Boisflé a abrité un meeting de l'Union des femmes du RHDP au terme d'une tournée de quatre jours entreprise par la présidente nationale, Arlette Badou Kwame, épouse Nguessan dans la région de la Maraoui. Tout porte à croire qu'il n'y a rien à dire ici. Mais il y a à dire parce que quand on rend visite et que nous constatons la vitalité du parti, nous en sommes fiers. Nous en sommes fiers parce que cela veut dire que la vision du président de la République, son excellence Alassane Ouattara, est une vision partagée par les populations de la Maraoui. Le coordonnateur régional du RHDP de la Maraoui, le ministre Adama Kone, s'est réjoui du choix de la Maraoui pour la première tournée de la présidente nationale de l'UFRHDP. Madame la représentante du président du directoire, vous voudrez bien transmettre au président du directoire nos sentiments de reconnaissance, d'avoir autorisé que la présidente ait choisi la Maraoui pour sa première sortie, la première étape donc de sa visite en Gond d'Ivoire. Vous voudrez bien lui dire que la Maraoui se porte bien. La Maraoui est disposée à relever tous les défis qu'il voudra bien lui confier. La présidente régionale et les enseignants ont réitéré leur engagement à œuvrer pour la victoire du RHDP au premier tour de la présidentielle de 2025. Le président du directoire du RHDP, Gilbert Kone Kafana, a été représenté par Maïc Larisse qui a traduit les encouragements et le soutien de la direction du parti à la présidente et aux membres de son bureau. Après la Maraoui, Arlette Badou entend aller à la rencontre des femmes de la région d'Unsi. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivie. L'information se poursuit sur cette info et sur www.sétencro.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada